Pour cette vidéo, nous allons parcourir les chemins de Provence à la recherche des plantes sans chlorophylle. Nous allons voir ici des aurobanches, des orchidées, des sitinus et des cuscutas. Les plantes sans chlorophylle dépendent entièrement des plantes hôtes qu'elles parasitent pour les éléments nutritifs dont elles ont besoin. Au cours de l'évolution, ce mode de vie s'est accompagné d'une forte réduction des organes habituellement dédiés à la nutrition via la photosynthèse. Ainsi, les feuilles sont devenues des écailles éparses sur le long de la tige. Les organes reproducteurs, eux, ont été peu impactés par ce mode de vie et les fleurs semblent normales. Les aurobanches ne synthétisent pas la chlorophylle. Elles ont donc besoin de plantes hôtes qu'elles parasitent pour se développer. Certaines espèces d'aurobanches sont très spécialisées et dépendent d'une seule espèce hôte. C'est le cas de l'aurobranche du lierre, qui ne peut parasiter que le lierre. L'aurobranche cariophylla CA parasite le plus souvent le gaillet. Mais il peut également parasiter d'autres espèces, comme l'achillée mêlefeuille. L'aurobranche améthystéa L'aurobranche améthystéa Parasite les panicaux Et particulièrement l'héryngium campestre, comme on le voit ici. L'aurobranche gracilis parasite les fabacées. L'aurobranche pubescent L'aurobranche pubescent est censé parasiter le crépus bulbosa. Mais ici, je n'en ai pas vu et pourtant l'aurobranche pubescent est bien présent. L'aurobranche 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 kochi parasite les chinos ritro comme ici mais également la centauréa aspera comme là le rebanche de la centauline ne parasite que la centaulina chamae siparissus le rebanche éderae parasite donc le lierre le lierre qui lui-même a la réputation de parasiter les arbres avec son appellation de bourreau des arbres en fait le lierre ne se comporte pas en parasites auprès des arbres et les effets positifs du lierre sur la survie des arbres l'emporte largement sur les effets négatifs le lierre n'est donc pas une plante parasite mais est bel et bien parasité par l'orbanche du lierre après la floraison les fruits se forment et libère un grand nombre de minuscules graines moins de 1,5 mm comme ici dispersé à grande distance par le vent une fois au sol la graine est stimulée par des substances chimiques libérées dans le sol par les sécrétions racinaires de la plante haute les semences d'orbanche émettent après la germination une pousse à l'aspect de racines qui se fixe sur les racines des plantes hautes les plus proches et dès lors la plante reçoit l'eau et les éléments nutritifs de la plante haute certaines orchidées n'ont pas ou très peu de chlorophylle c'est le cas de la néolithie entièrement brune qui vit associée en symbiose avec des champignons microscopiques cette association s'appelle un mycorhize les mycorhizes sont donc des associations entre les racines des plantes et des champignons du sol présente chez plus de 90% des plantes ces associations sont vitales pour les plantes les champignons ont leurs filaments qui explorent le sol à la recherche d'eau et de cellules minéraux et pénètrent également les cellules des racines des orchidées ainsi la plante recueille l'eau et les sels minéraux que lui apportent les champignons et le champignon recueille les sucres que lui apporte la plante par la photosynthèse mais la néolithie ne fait pas de photosynthèse alors comment fonctionne le système et bien la néolithie s'associe à des champignons des sébassinats et ses champignons sont également associés à des arbres et donc le champignon est d'une part connecté à la néolithie et d'autre part connecté aux arbres voisins ainsi par l'intermédiaire du champignon la néolithie reçoit les sucres venant des arbres et qui transitent par les champignons et reçoit de l'eau et des sels minéraux que le champignon appuisé dans le sol le limodrome abortivum cette robuste et sombre orchidée est dépourvue de feuilles ce qui lui a donné son nom français de à feuilles avortées c'est une orchidée terrestre parasite en effet la limodore à feuilles avortées contient très peu de chlorophylle substance qui donne la couleur verte aux végétaux et qui sous l'action des rayons de soleil produit ses propres nutriments même s'il contient un peu de chlorophylle cette espèce n'utilise pas la photosynthèse pour s'alimenter elles parasitent les arbres à l'entour en se promenant au printemps dans la garrigue dominée par des cistes on peut remarquer à leurs pieds la floraison discrète d'une petite plante à fleur jaune rouge le citinet les racines des cistes sont parasités par cette petite plante qui n'apparaît hors du sol qu'au moment de la floraison le citinet prélève sur le ciste eau et sels minéraux dépourvu de chlorophylle il n'est pas capable d'assurer sa propre photosynthèse le citinet seul représentant en france d'une famille tropicale les raflésiaceae ici cuscuta epitimum l'aspect général des cuscut est une masse informe de fils colorés ici rougeâtre entre mêlée sans rougeâtre et à l'entour de 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 la roulant autour des tiges des plantes et recouvrant souvent la végétation d'une nappe de fil des tiges filiformes volubiles qui s'enroulent autour des tiges des plantes hautes ici il s'agit du pèvre d'ail la sarriette des montagnes il développe des sussoirs des sortes d'excroissance qui servent à parasiter l'hôte en perçant leurs tiges et donc pas de feuilles et pas de racines du tout les cuscut produisent des fleurs petites et régulières avec calice corolle et tamil et pistil le plus souvent les fleurs sont groupées en boules rondes denses au long des tiges nous avons pu observer dans cette vidéo l'ingéniosité et la diversité des plantes sans chlorophylle l'alliance plantes champignons avec ses mycorhizes vitales pour la plupart des plantes l'opportunisme de la néotie qui profite des champignons et des arbres voisins la dépendance presque exclusive des eurobranches à leurs plantes hautes la floraison discrète des citinets et l'action presque étouffante des cuscut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti